Vous êtes sur RTL. Allez tout de suite, l'histoire d'une pionnière dans la curiosité. Bonjour Sophie Guillou. Bonjour, bienvenue chez nous. Bienvenue, heureux de vous accueillir, vous êtes auteure, vous êtes passionnée pour un destin de femme, destin méconnu, celui d'Adrienne Bolland. Là, on va poser le décor, on est à quelle époque ? Où et quand a-t-elle vécu ? Alors Adrienne Bolland, elle est née à la toute fin du 19e siècle. Elle est représentative vraiment des années folles. Et elle va se faire connaître, même si on a un peu oublié depuis, mais elle va se faire connaître en 1921 par un exploit absolument incroyable, la traversée de la Cordillère des Andes en avion. Alors, ça a déjà été fait avant, mais elle sera la première femme en tout cas à le faire. Pourquoi vous avez plu cette héroïne, cette femme ? Alors, dans un premier temps, c'est vraiment d'avoir... Je suis tombée par hasard sur quatre lignes sur cette femme. Je me suis dit, mais c'est fou. Bon, alors je ne prétends pas tout connaître, donc j'ai pris à témoin les autres autour de moi. Vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler. Hélène Boucher, par exemple, même si on ne sait pas exactement ce qu'elle a fait, on sait que c'est une aviatrice. Adrienne Bolland, personne ne la connaissait. Et donc, j'ai un petit peu approfondi. Et plus j'approfondissais, et plus je trouvais ce personnage irrésistible. Mais oui, c'est ça, en quelques adjectifs, il faut la décrire. On va prendre le temps après, mais ce n'est pas seulement une pionnière de l'aviation. Pas du tout. C'est un personnage, un personnage de femme moderne. C'est pour ça que je fais vraiment référence à l'époque dans laquelle elle vit. C'est une garçonne de ces femmes qui vont revendiquer une forme d'autonomie, de liberté, d'irrévérence aussi. Son surnom dans la presse de l'époque, qui soignait toujours les adjectifs. On l'appelait l'irrévérencieuse. Mais ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'elle envoyait... Du bois. Du bois. Exactement. Elle cassait du bois quand elle cassait ses avions. Et elle envoyait du bois. C'est tout à fait ça. On adore ça dans la curiosité. Comment une jeune femme de 25 ans a vaincu la cordillère des Andes. On vous raconte le destin extraordinaire d'Adrienne Bolland sur RTL. Et on écoute Marc Hanson et Maëlle Sirius. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Là-haut, parce qu'on est en fin d'été austral quand elle va lancer ce défi. Mais quand même, là-haut, il fait moins 20 degrés. Et elle n'est pas dans un cockpit. Elle a le corps exposé au vent. Dans ces avions-là, dans les années 20, on a le corps à l'extérieur. Cet avion-là, il est extraordinaire. On peut en voir encore. Je vous invite à aller le voir parce qu'il est extraordinaire. C'est quoi le nom déjà de cet avion ? Il s'appelle un caudron G3. Moi, je trouve que ça me fait penser à une espèce de saut très loin, une libellule. Là où il est très particulier, c'est que par rapport à d'autres avions, c'est un diplan, des ailes en toile, du bois. C'est avec ça qu'elle a traversé. Et une espèce de baignoire qui forme le cockpit. Et puis après, il n'y a pas de carlingue. C'est une espèce de traîneau en bois. Moi, je vous invite à aller le voir. On va mettre la photo sur nos réseaux sociaux. J'en profite, on va le dire parce qu'on peut le voir, et on peut le voir voler. Notamment à l'affaire Théalais, il y a un grand meeting tous les ans qui s'appelle... J'ai oublié le nom. C'est dans quel coin de France ? Comment ? C'est dans quel coin de France ? Alors, c'est tout près d'ici. C'est en Essonne. C'est à l'affaire Théalais. Et des passionnés, en fait, ont refait, il y a plusieurs années, ils ont repris les plans d'origine et ils ont refait l'avion. Bon, ça c'est pour l'avion. Mais alors, pourquoi ? Parce qu'on revient à la base de la question. Alors, donc l'avion, il ne peut pas aller plus haut que 4000 mètres. C'est un exploit particulier avec cet avion de vaincre la cordillère des Andes. Parce que cet avion qui induit un itinéraire, elle ne peut pas survoler les cimes. Elle est obligée de se glisser entre les montagnes. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des vents. Il y a des vents du sud qui viennent de l'Antarctique, qui sont absolument glacés. Il y a des vents qui viennent de l'Amazonie, du nord. Il y a des vents qui viennent de l'océan Pacifique. Vous imaginez ce que ça fait quand tout... C'est un chaudron. Donc, en plus, il y a des vents qui se combattent à l'intérieur de ces montagnes. Il y a la grêle. Alors, je vous ai dit, les ailes, elles sont en toile. Vous imaginez une averse de grêle sur des ailes en toile. Ça ne fait pas du bien. C'est fini. Mais ce qu'elle craint le plus, Adrienne, parce qu'elle craint quand elle y va, c'est le brouillard. Parce que sur son petit avion, elle n'a pas de... Comment dire ? L'appareil de navigation. Oui, elle navigue à vue. On va continuer de raconter cette traversée incroyable d'Adrienne Bolland de la Cordillère des Andes. Mais elle a un peu tête brûlée ou c'est une aviatrice déjà confirmée, cette femme, quand elle se lance ? Elle a un côté tête brûlée. Bien sûr, à la fois, c'est une excellente pilote. Ça, à l'école où elle est passée, l'école Caudron, son instructeur ne peut pas la supporter parce qu'elle met un désordre vraiment épouvantable. Elle se bat avec les poings, avec ses petits copains qui ne lui font pas forcément de la place avec joie. Mais elle est une excellente pilote. Elle a ce qu'on appelle le sens de l'air. Or, sur des avions comme ceux-là, il faut avoir le sens de l'air. Vous racontez cette histoire, Sophie Guillou, dans La folle équipée d'Adrienne, livre publié aux éditions Les Petites Moustaches. Donc, on est le 1er avril 1921, 6h32. Elle décolle de Mendoza en Argentine, direction Santiago du Chili. Comment ça se passe, les premières heures de vol ? Alors, elle a déjà fait un vol de repérage quelques temps avant, qui lui a fait très peur. Parce qu'elle n'a pas pu aller très loin. Et donc, elle a préféré repartir tout de suite. D'abord, parce qu'on était bien avancé dans l'automne, enfin, dans la fin de l'été, début de l'automne. Et que donc, les conditions météorologiques risquaient de devenir très compliquées. Et puis, parce qu'elle a très peur. Donc, elle a repéré une partie du trajet. Elle a quand même étudié quelques cartes. Mais enfin, les cartes n'étaient pas très très précises. Et le début est relativement simple, pour se repérer du moins. Parce qu'elle se repère par rapport au Trans-Andin, qui est la ligne de chemin de fer qui relie Mendoza à Santiago du Chili. Sauf qu'à un moment donné, la ligne de chemin de fer, elle rentre dans un tunnel. Et là, il va falloir se débrouiller. Et là, il faut choisir de comment surrôler. Et c'est quand même pas si simple que ça, quand on navigue à vue. Donc, la première partie du trajet, elle est simple sur le plan, on va dire, de l'orientation. Pas du tout. Dès la première demi-heure, elle est tabassée, comme elle dit. Elle avait fait doubler sa ceinture de sécurité. Mais elle a vraiment très peur que la ceinture ne claque. Comment elle s'est protégée du froid ? Alors, elle s'est protégée du froid comme elle a pu, parce qu'elle n'a pas tellement de moyens. D'abord, elle s'est enduite d'huile. Ensuite, elle s'est fait un matelas de journaux. Puis, et ça, ça fait quand même partie du personnage, un pyjama de soie, parce que c'était Adrienne Bolland. On ne sait pas très bien si c'est un Chanel. C'est l'égant et chaud, la soie. Voilà, exactement. Ça ne se voit pas forcément sous la combinaison. Puisqu'après, il y avait un pull, une combinaison. Elle s'est fait envelopper les mains dans du papier beurre. C'est quoi du papier beurre ? C'est du papier dans lequel on enveloppait le beurre. C'est une espèce de... Incroyable ! Donc, elle se protège du froid. Mais les lunettes, elle va les perdre en cours de route. Parce qu'avec le froid, l'élastique va geler. Et les lunettes vont s'envoler. Et à ce moment-là, il y a quand même un moment où elle se dit... Et c'est là que le surnaturel, si on y croit, entre en jeu dans cette histoire. La veille ou quelques jours avant cet exploit, Adrienne Bolland avait été voir. Une voyante. Que lui avait dit cette voyante ? En quoi ça l'a aidée à vaincre la cordillère des Andes ? C'est ce qu'on vous raconte dans un instant sur RTL. Restez avec nous. RTL Vous voulez connaître la loiille ? Il faut connaître Adrienne Bolland. RTL Adrienne Bolland, c'est une petite bout de femme. Vivant, mais alors d'une vivacité incroyable. Et elle décrète qu'elle s'ennuie dans la vie. Alors, pour ne pas s'ennuyer, elle décide de voler. La curiosité est un vilain défaut. Voler pour ne pas s'ennuyer, comme c'est joli et c'est la curiosité sur RTL. On est ensemble jusqu'à 15h pour découvrir un destin méconnu, oublié, celui d'Adrienne Bolland, pionnière de l'aviation dans les années 20. Sophie Guilloux, on est avec vous. Vous nous racontez la vie de cette femme incroyable. On est le 1er avril 1921. Adrienne s'est envolée pour son plus grand défi, vaincre les plus hauts sommets de la cordillère des Andes. Avec un avion, a priori, pas très puissant. Vous nous l'avez décrit. Il y a de la toile, il y a du bois, il fait très froid, il y a de la grêle, il y a de la pluie. Et la veille de son décollage, Adrienne Bolland a vu une voyante. Qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Qu'est-ce qui l'a troublée ? Alors en fait, elle ne croit pas du tout. Mais même après, elle dira qu'il y a des choses inexpliquées comme ça dans la vie. Parce que c'est quelqu'un de très rationnel, un peu superstitieuse parfois, mais rationnel. Mais cette dame est venue la voir alors qu'elle allait partir à Mendoza. Et elle lui a dit voilà, il faut que je vous... Elle lui a fait un plan de vol en fait. Qu'Adrienne ne va écouter que d'une oreille. Parce qu'elle dit elle-même, j'ai pensé celle-là c'est une dangereuse, je ne vais pas la contrarier. Ça c'est ses mots. C'est-à-dire que la voyante lui conseille de passer par là, plutôt par là. Et donc bon, elle ne prête qu'une attention vraiment très flottante. Sauf que le jour, donc quelques jours plus tard, elle va se retrouver dans son avion. Et tout d'un coup, elle va se souvenir de ce que cette dame, dont elle ne savait pas à l'époque qu'elle était voyante, elle va le découvrir après. Et cette dame lui a dit à un moment donné, vous allez voir un lac en forme d'huître. Et vous allez avoir deux chemins possibles. Vous allez être tenté de prendre le chemin de droite parce qu'il semble plus facile. Et le chemin de gauche, on a l'impression que vous allez vous heurter à la montagne. Mais c'est le chemin de gauche qu'il va falloir prendre. Bon. Et au moment du vol, tout d'un coup, elle voit ce lac. Et alors, elle mélange ça en fait, quand elle raconte ça a posteriori, il y a des choses inexplicables. Puis elle se dit quand même, les autres avant moi qui ont essayé ce chemin-là, ils se sont tous plantés, ils sont morts quand même. Il y a plusieurs équipages qui sont morts, ceux qui ont voulu passer comme ça, pas au-dessus des sommets, mais bien de prendre le chemin qu'elle a pris dans les Hautes-Andes. Ceux-là n'ont pas réussi, ils ne sont pas revenus. Elle se dit, peut-être qu'effectivement, ce chemin qui semble le plus facile, c'est peut-être celui-là qu'ils ont pris, c'est logique. Donc moi, je prends l'autre. Donc elle ne survole pas le lac et elle trouve quoi ? Elle avance vers ce qu'elle voit être au départ une muraille, avec la peur au ventre, en se disant, de toute façon, ça y est. Et puis, au dernier moment, il y a une brèche. Il y a une brèche entre deux montagnes qui doit se situer à 4200 mètres. Et là, elle va pousser son avion qui normalement, c'est le maximum qu'il puisse passer, c'est 4200 mètres. Elle va y arriver et donc, elle va passer par cette brèche et peu de temps après, elle va voir la plaine de Santiago du Chili. Et alors donc, elle arrive 4 heures, c'est seulement 4 heures de vol, ce qui semble assez court. C'est 180 kilomètres, donc ce n'est pas à vol d'oiseau. Oui, mais pourtant, c'est un exploit. Elle atterrit à Santiago du Chili. Tout le monde est là pour l'acclamer, sauf le consul de France. Et pourquoi il n'est pas là, le consul de France ? Alors ça s'explique parce qu'avant de faire son exploit, elle a quand même été en Argentine quelques semaines, voire quelques mois. Initialement, elle y était pour les affaires de son patron, Codron, pour faire des démonstrations. Ah, le constructeur de son avion, là. Voilà, pour faire des meetings, pour faire des loopings, pour faire, voilà, tout ça. La Viadora Francesa faisait venir du monde et puis elle le faisait sur des avions Codron. Et donc, c'était important dans cette immédiate après-guerre, il y avait des stocks d'avions à vendre. Donc, elle est venue là pour ça. Et ce consul de France, oui. J'y reviens, c'est que très vite, elle va quand même dire que, bah non, mais oui, d'accord, mais elle, elle aimerait bien passer la cordillière. Et à ce moment-là, la communauté française lui dit, vous êtes complètement folle, mais vous n'allez pas, vous êtes la honte de la France, vous allez nous ridiculiser. Il n'en est pas question. Ce qui explique l'état d'esprit du fameux ambassadeur, et puis c'est la date, 1er avril. Et donc, qu'est-ce qu'il se dit ? Mais il n'y croit pas. 1er avril, poisson, ah bah ils sont malins, ah bah ils sont malins. Et donc, il est le seul à ne pas se déplacer. C'est lui la honte, non ? Ah bah, c'est plutôt la honte, d'autant qu'il va se rendre à son hôtel le soir, tout piteux quand même. Elle, elle est allée se laver, parce que quand même, elle ne s'était pas laver du tout, elle avait son truc plein de gras, là. Oui, son papier de beurre pour protéger les doigts, de l'huile partout. De l'huile partout. Donc, elle est allée, après le cocktail, elle est allée se prendre un bon bain. Et à ce moment-là, l'ambassadeur tape à la porte. Et alors, le pauvre, là, sa honte va être consommée, parce qu'il voit arriver une adrienne ruissellante qui sort de son bain, avec juste un drap de bain, et qui se moque de lui avec beaucoup de gouailles, comme toujours, quoi. Vous racontez cette histoire dans la folle équipée d'Adrienne, publiée aux éditions Les Petites Moustaches. Est-ce qu'Adrienne Bolland a été fêtée en France, acclamée, accueillie comme il se doit ? Mais non, c'est ça qui est étonnant. C'est que, finalement, elle a été fêtée en Argentine, il faut s'imaginer, 100 000 personnes. 100 000 personnes dans les rues de Buenos Aires. Ça paraît absolument incroyable. Elle est portée en triomphe. La voiture dans laquelle elle est transportée ne peut pas avancer. Et elle fait une tournée en Amérique du Sud qui est triomphale. Et puis, elle rentre en France. Et là, dans une relative indifférence, elle va repartir faire un autre exploit, qui est raté cette fois-ci, au Brésil. Et elle revient, et elle apprend qu'elle est virée de chez Codron. Donc, franchement, on ne peut pas dire que son pays à elle ait été très, très... Oui, mis en valeur. Oui, l'effet fête. Un an auparavant, en août 1920, Adrienne Bolland avait signé un premier exploit en traversant la Manche avec son avion. Mais à cause d'une fête mémorable, elle aurait pu rater ce rendez-vous avec son destin resté à venir sur RTL. Et tout de suite, et tout de suite, c'est Queen dans la curiosité We Will Rock You ! La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut. Sidonie Bonek, Thomas Hugues, sur RTL. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est toujours délicieux d'écouter du Queen We Will Rock You sur RTL. RTL, la curiosité est un vilain défaut. Adrienne Bolland obtient son brevet de pilotage à 25 ans et est tout de suite embauchée comme pilote d'essai par la société Codron. Elle enchaîne les records et surprend le monde entier un an plus tard lorsqu'en 1921, elle traverse les Andes sans carte, atteignant 4500 mètres d'altitude avec un avion ne pouvant théoriquement voler à plus de 4200 mètres. Thomas Hugues, Sidonie Bonek. Extrait d'un documentaire de la RATP parce que figurez-vous qu'Adrienne Bolland a donné son nom à une station de tram à Paris. Et c'est très bien parce que je me disais en préparant l'émission et avant de vous recevoir Sophie Guillou et avant de faire découvrir à nos auditeurs le destin extraordinaire d'Adrienne Bolland qu'elle mériterait d'avoir son nom, de donner son nom à plusieurs rues en France. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de noms masculins dans les rues de France donc on pourrait rééquilibrer un petit peu. Alors un collège ça existe, je crois que c'est un lycée à Poissy. C'est en train de bouger. Poissy, je crois qu'il y a un lycée professionnel qui s'appelle le lycée Adrien Bolland. C'est en train de bouger, c'est bien. En quoi elle était moderne ? Parce qu'on a décrit son principal exploit, la Cordillère des Andes, on va dire aussi qu'elle a traversé la Manche, elle était la première femme à le fait. Mais essayons de sentir ce personnage, en quoi elle était moderne ? Elle était moderne vraiment par son attachement viscéral à une forme de liberté. D'abord elle était moderne, féministe, elle n'était pas la seule, mais enfin quand même, à une époque où les femmes, on les assignait quand même encore. Toutes ses sœurs, elle était la petite dernière d'une fratrie, il y avait quatre sœurs avant elle, elles se sont toutes mariées et aucune n'a travaillé. Ce sont physiques notamment, il y a des photos sur internet, on dirait qu'elle s'est coiffée avec un pétard. Voilà, elle s'est coupée les cheveux, elle était garçonne, elle aimait fumer, elle aimait boire, elle aimait faire la fête, elle aimait faire l'amour. Alors ça, elle ne le disait pas tout à fait comme ça, mais elle s'est mariée et elle parlait vraiment de l'homme qui a partagé sa vie en disant, pour moi, le plus bel exploit que j'ai fait dans ma vie, le plus grand exploit, c'est d'avoir vécu 40 ans avec le même homme. Mais elle disait aussi, vous savez, dans la vie, il y a l'amour, le grand amour et il y a les amours sauvages. Et entendre une femme, à l'époque, elle avait 70 ou 72 ans, dire ça dans les années 70, moi, ça m'a étonnée dans cette liberté de ton, c'est la liberté sur tous les plans, ce qui ne plaisait évidemment pas à tout le monde. Et moi, je trouve que c'est en ça qu'elle est profondément moderne et quand on suit son itinéraire, elle a fait ce qu'elle a voulu. Et puis, elle avait aussi, Sophie Guillou, cette Adrienne Bolland, elle avait le sens du marketing. Qu'est-ce qu'elle répond à ce monsieur Caudron, René Caudron, quand elle passe, en quelque sorte, son entretien d'embauche ? Elle veut devenir pilote d'avion. Oui. Et il lui dit, mais pourquoi je vous prendrais vous plutôt qu'un autre ? Oui, c'est ça. Alors bon, elle y a un petit peu réfléchi avant, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'elle rêve un peu, elle n'est jamais montée dans un avion. Elle ne sait même pas ce que c'est que de monter dans un avion quand elle postule. Mais elle lui dit, ce sera bon pour votre image. Ça va être très bon pour votre image. La baronne Laroche, qui est en France, la première femme qui a passé le brevet de pilote, venait de mourir six mois avant. Et en gros, elle dit, il y a une place à prendre. Donc, je suis là. On est en 1920. Je disais tout à l'heure, en août, Adrienne Bolland a signé un premier exploit, celui de traverser la Manche. Pourtant, elle a failli rater ce grand rendez-vous. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est très drôle. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Elle, effectivement, Caudron, ça, c'est une idée de son patron qui dit, bon, tu vas traverser la Manche. Justement, c'est bon pour la pub. Donc, il lui prépare son avion. On lui donne des frais de mission. Et voilà, il est prévu qu'elle le fasse. Sauf qu'entre-temps, elle apprend qu'elle a des amis aviateurs à elle qui sont tous à Bruxelles. Ils se retrouvent tous à Bruxelles pour une fête à tout casser. Et elle se dit, je ne vais pas aller traverser la Manche alors que tous les autres font ça. Donc, sans prévenir personne, elle prend son petit codron G3, toujours le même. Elle décolle ? Elle décolle. Elle atterrit à Bruxelles. Elle fait une fête à tout casser en dépensant tous les frais de mission. Mais sauf que tout le monde l'attend à Londres. Et donc, comment réagit la presse ? Alors, le lendemain, elle se réveille avec une gueule de bois carabinée. C'est pour moi qui le dit, c'est elle. Et elle lit les grands titres des journaux. Une aviatrice disparue au-dessus de la Manche. Et c'est bizarre, c'est bizarre. Il y a quelqu'un d'autre qui devait le faire. Enfin, je crois là, quand elle le raconte comme ça, qu'elle exagère quand même un petit peu. Mais là où c'est très drôle, c'est que... Donc, évidemment, Caudron est furieux. Sa mère, la mère Caudron encore plus, qui tient un peu les cordes de la bourse. Et donc, Adrienne dit, il me faudrait de l'argent là parce que je ne peux plus payer l'essence pour rentrer. Et alors, on lui dit, mais ça ne va pas, certainement pas. On ne va pas en plus payer l'essence. Je lui dit, très bien, sinon je vends l'avion. Et comme ils savent qu'elle est tout à fait capable de faire ce genre de choses, il lui envoie les frais d'admission. Et donc, elle va bien traverser la Manche quelques temps plus tard. Et elle va même avoir un accident, mais elle va s'en sortir. Et bien voilà, magnifique histoire. Il y a encore plein d'autres histoires à découvrir dans votre livre, Sophie Guillaume, La folle équipée d'Adrienne. C'est donc publié aux éditions Les Petites Moustaches. Merci, à bientôt. Merci à tous pour cette très belle émission. Vous pouvez, si vous avez manqué le début de l'émission, parler des sentiments des éléphants avec Marc Giraud. Tout ça à découvrir sur RTL.fr ou en podcast. Demain à 14h, on va parler des toutes premières fois, toutes, toutes premières fois. François Touchard est déjà parti. Mais en tout cas, ce sera les premières fois de l'humanité, la première opération chirurgicale, le premier steak, etc. Et puis, on va vous faire découvrir le métier d'agent artistique. Et ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve, c'est même chaque jour. Bonjour Flavie. Bonjour les amis. Aujourd'hui, une question qui provoque de nombreuses réactions déjà. Faut-il espionner les nounous ? Bonne question. Je reste à l'écoute. RTL, il est 15h.